Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me situe en compagnie de Pierre Monfiston. Bonjour à tous. Donc Pierre, je pense que vous le connaissez pour ceux qui suivent déjà cette chaîne YouTube. On avait publié une série de vidéos tous les deux, donc il y a quelques mois de ça, parce que Pierre se lançait dans la sous-location. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'était tout simplement qu'on fasse un point, un instant T, sur qu'est-ce qui s'est passé durant ces quelques mois. Sachant que moi, j'ai été absent, je suis parti à l'étranger, donc Pierre a été tout seul à développer cette activité. Et juste pour rappel, Pierre, c'est quelqu'un qui est en alternance avec l'école, donc qui a le statut d'étudiant en alternance, et en même temps, il développe son entreprise de sous-location. Je trouve ça plutôt chouette, vous en conviendrez. Et du coup, l'idée de cette vidéo, c'est aujourd'hui faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, tu vas nous dire. Et puis aussi, on va parler de chiffres, donc vous resterez bien jusqu'à la fin, bien évidemment, et comme ça, vous aurez les chiffres. Je sais que ce sont des informations qui vous passionnent. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, vous avez découvert un bouton s'abonner, tout simplement parce que je livre deux fois par semaine des vidéos où je parle d'investissement locatif, je parle d'investissement en bourse, je parle d'entrepreneuriat, et plus particulièrement de sous-location, le sujet qui vient aujourd'hui à discuter face à vous, et également de conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi lancer ces deux business dans votre ville, je vais vous inviter à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites, gratuites, dans la partie description, qui vont vous permettre de vous lancer dans l'immobilier, créer un business rentable, rapidement, sans crédit bancaire, sans apport, et avec des résultats rapides. Et d'ailleurs, on va pouvoir vous en parler ouvertement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, Pierre, tu peux peut-être te représenter très rapidement, très succinctement, mais la première question que je vais te poser, et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite vraiment à revenir sur la chaîne YouTube. Vous verrez, on a fait une playlist spéciale avec Pierre, vous regarderez, et vous verrez, on a publié pas mal de vidéos. Donc, Pierre a 18 ans, il est en alternance à l'école, donc il a lancé son entreprise de sous-location avec moi, tous les deux. On a lancé ça ensemble. Et du coup, Pierre, tu vas te présenter, mais c'est aussi, la première question que je vais te poser, c'est, alors, comment ça s'est passé ces mois où j'étais absent, et qu'est-ce que tu as fait de beau ? Du coup, comme tu as dit, je me représente rapidement. Moi, j'ai 18 ans, je suis en alternance dans la conciergerie, et je suis à mon BTS NDRC à côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, toi, tu es parti deux mois. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, pendant deux mois, ça s'est plutôt bien passé. On a pris trois nouvelles sous-locations, en plus d'une qu'on avait prête au mois de septembre, comme ils n'ont plus le su. Au mois de décembre. Au mois de décembre, oui, pardon. Et une qui est en dehors, là, depuis que tu es rentré, on en a repris une hier. Hier, mais du coup, oui, trois pendant que tu n'étais pas là. Sachant que celle d'hier, il y a eu pas mal de tractations, ça a duré un bout de temps. Oui, ça a duré un bout de temps. Je pensais même que c'était fini. Tu m'as dit que c'était terminé. Oui, alors, pour le coup, j'avais repéré une sous-location, enfin, un appartement. Je l'avais visité avec le locataire du propriétaire, son ancien locataire. Au final, ça ne m'avait plus. C'était un logement très, très grand. Donc, beaucoup d'investissements. Mais au final, à la suite, on m'avait relâché le truc. Je me suis dit que ça ne allait pas se faire. Même toi, je t'avais dit, « Ouais, on ne va pas le faire, ce ne sera rien. On va se concentrer sur ce qu'on a déjà. » Mais au final, comme quoi, hier, on a signé. Il m'a relancé plusieurs fois. Ouais, il m'a relancé, ouais. Et du coup, hier, tu vois, comme quoi, on a signé, même si des fois, on se dit que ça ne va pas se faire. Donc, voilà. Donc, oui, on a pris, du coup, trois nouvelles sous-locations. Trois appartements. Un plus grand et deux plus petits. Alors, comment ça s'est passé ? Ça a été facile, compliqué, la mise en place ? Alors ? T'as galéré, pas galéré ? Ouais, alors, du coup… Explique-nous un peu, explique-nous. Brèvement, moi, déjà, je n'ai pas le permis. Donc, c'est assez compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Je n'étais qu'en train. Donc, je faisais mes allers-retours de ma ville avec mes cours en train. Donc, ça a été plutôt simple. Bah, non, un peu compliqué, un peu long, avec, comme vous connaissez, l'ameublement, les livraisons, etc. Donc, c'était ça, moi, qui me posais un peu de souci. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'était le point de contact pour le personnel de ménage. Oui, aussi. 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 C'est moi aussi qui devais gérer en même temps pour le personnel de ménage. Tout, quoi. Donc, des fois, c'était un peu compliqué. Donc, il y a eu quelques petits problèmes. Mais voilà. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Il y a eu aussi des problèmes qui se sont mis en place avec, dans certains appartements, des problèmes de chauffe-eau, etc. Donc, l'exploitation perdue. Donc, on a dû voir avec le propriétaire pour se rembourser les nuits qu'on n'a pas pu exploiter. Mais voilà. Donc, brièvement, on a fait trois nouvelles sous-locations. Quelques petits problèmes du quotidien à gérer. Mais quand on lance trois nouveaux appartements, des fois, c'est compliqué. Toi, tu n'étais pas là. Pas de voiture. Donc, voilà. Les problèmes qu'on n'a pu rencontrer. Donc, maintenant, tous les appartements sont lancés. On a réglé tous ces problèmes. Et là, on repart sur une nouvelle sous-location que vous allez pouvoir découvrir puisqu'on va vous mettre des vlogs. On va vous partager tout ça sur Instagram qui sera dans la description avec des vidéos, etc. pour partager notre quotidien dans cet appartement. Du coup, on va juste revenir un peu sur les problèmes. Donc, tu disais des pertes d'exploitation. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, on a eu notamment des problèmes de chauffe-eau, etc. Il a fallu reloger des voyageurs. Donc, c'était des peines un petit peu compliquées aussi pour lui parce que moi, je lui ai dit, écoute, vu qu'on a eu des pertes d'exploitation, on a eu des jours complètement d'immobilisés, on ne pouvait rien faire. Il va falloir que tu négocies maintenant avec le propriétaire. Donc, au début, tu ne voulais pas forcément. Il stressait forcément. D'ailleurs, ce n'est pas très bien passé, mais je savais que ça ne se passait pas très bien. De toute façon, ça ne se passe jamais bien, ces moments-là. Quand vous réclamez de l'argent, ça ne se passe jamais bien. Mais moi, ça me semblait normal. Et surtout parce que derrière, nous, ça venait complètement perturber notre rentabilité qui a quand même été perturbé. Je vous le dis très clairement. Pierre vous donnera les chiffres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait les chiffres espérés parce que, justement, on a eu quand même toute une série de problèmes de mise en place qui se sont accumulés. Pierre était tout seul à les gérer. Et puis, c'est vrai qu'on était sur une période de l'année, début d'année, où ce n'est pas les meilleures périodes de l'année. En règle générale, sur le marché Airbnb, ce n'est pas les meilleures périodes. Donc, c'est vrai que, mis bout à bout, en fait, on a quand même des belles rentabilités. Pierre va vous en parler en quelques instants, précisément. Mais ça aurait pu être nettement meilleur. Et là, on va attaquer enfin les mois intéressants. D'ailleurs, on le voit déjà. Et du coup, il a fallu négocier avec le propriétaire pour avoir des remises sur le loyer. Donc, chose que Pierre a fait. Mais ça a été un peu houleux, un peu compliqué. Mais il a bien fallu... De toute façon, nous, voilà. C'est ce que je dis à Pierre. Je dis, de toute façon, tu lui dis que si malheureusement, il ne va pas dans notre sens, en fait, c'est simple. Nous, c'est un recommandé. On arrête et c'est terminé. Et on sort du projet, quoi. Nous, c'est hors de question qu'on se tape des mois derrière pour rattraper des problèmes qui ne sont, à mon sens, qui ne sont pas de notre propre ressort. Donc, il y a eu quand même pas mal de soucis. On a eu aussi une intrusion dans un appartement. Enfin, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Voilà. C'est parce qu'on ne connaissait peut-être pas bien les lieux. Il faut se faire connaître auprès du voisinage, même dans les check-ins, etc. Ce n'est pas forcément... On a fait ça, c'est vrai, dans la rapidité aussi. Il y a un appartement, par exemple, les photos n'étaient pas forcément très bien réalisées. Donc, du coup, il ne prenait pas de réservation. Pierre, il me dit, on arrête, c'est bon. Il ne prend pas de réservation et tout. Je dis, non, 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 non. Je dis, moi, je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire dans cet appartement. C'est juste qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, on y est retourné. On a refait des séries de photos. On a remis un peu de décoration. Et la preuve, l'appartement, ça y est. Ça y est, ça y est, c'est parti. Il décolle, ça y est. Donc, vous voyez, des fois, il faut accepter que vous avez... Posez-vous la question. Et ça ne marche pas. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que ce que vous avez sectionné n'est pas bon. C'est peut-être parce que vous, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc, posez-vous ces questions-là. Moi, j'ai dit à Pierre, je dis, non, non. On ne va pas arrêter. Moi, je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire avec cet appartement. Il faut... Voilà, c'est trop tôt. Avoir un recul que 2-3 mois pour prendre une décision, c'est beaucoup trop tôt. Donc, voilà un petit peu pour compléter ce que Pierre vient de vous dire. Et aussi que, comme il disait, donc là, il est parti sur un nouvel appartement, un bel appartement plein centre-ville. Donc, nous, on a fait le choix depuis tôt. Alors, explique-nous pourquoi on fait le choix, justement, d'aller sur des appartements. Parce qu'en fait, quand vous lancez de la sous-location, soit vous partez sur des appartements qui sont déjà meublés, soit au contraire, vous partez sur des appartements en nus et c'est vous qui les meublés. Mais du coup, il y a un budget au départ. Pourquoi toi... Alors, on a un peu des deux, mine de rien. Parce qu'en fait, nous, on choisit principalement des appartements nus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas meublés. Mais on s'est retrouvé des opportunités d'appartements déjà semi-meublés. Alors, explique un peu. Alors, justement, rapidement, pour les semi-meublés, ça reste assez vague. Il y avait juste, en gros, il y avait un canapé, des lits. Mais voilà, nous, on a tout apporté derrière, toute la déco, etc. Mais du coup, oui, pourquoi nous, on les choisit nus ? Parce qu'on part du principe que nous, on apporte un environnement dans l'appartement qui va plaire une expérience, pardon, pour les prochains voyageurs. Donc, toute la déco, les canapés, comme vous avez pu suivre sur les précédents logements. Donc, voilà, nous, on préfère du nus, même si des fois, c'est plus d'investissement, mais plus de rentabilité. À ce qu'on a pu voir. On va parler un petit peu de chiffres. Oui, alors, je dirais que moi, j'attendais que ça. Pierre, son ordinateur d'allumé est juste ici. Vous ne voyez pas sur la caméra, mais il est allumé. Alors, c'est pareil aussi. Pierre, il a fallu aussi lui apprendre à faire des tableaux de bord, à lui faire des tableaux de suivi, de rentabilité, parce que Pierre, je le voyais, il prenait sa calculette, et puis il me disait, ouais, mais je dis, non, non, mais Gilles, il va me falloir un tableau qui résume tout, appartement par appartement, et au global, combien on gagne en gros par mois. Donc, forcément, Pierre ne connaissait pas bien, maîtrisait pas encore très bien Excel. Donc, on a vu ça ensemble. Donc, c'est pareil, c'est parti aussi ton apprentissage, mine de rien. Et du coup, Pierre, voilà, un beau tableau, maintenant, il le maîtrise parfaitement, et il est capable de vous faire des beaux tableaux de bord. Je te laisse le présenter. Bon, alors, il va falloir choisir, parce que je n'ai plus de batterie. Mais du coup, on va d'abord partir sur la première sous-location qu'on avait prise, qu'on vous avait déjà un petit peu parlé. Donc, je vais faire, comme là, on l'a depuis décembre, je vais directement venir sur janvier. Donc, alors, cette classe maison, donc, mois de janvier, on a fait, là, je vais toujours parler en cash flow. Donc, on a fait 1 400 euros de cash flow au mois de janvier. Février, on a fait 1 100, 1 200. Au mois de mars, on a fait 890. Et au mois d'avril, 780. Donc, voilà, ça, c'est pour la maison. Donc, tout en cash flow. Donc, un petit peu moins que ce qu'on espérait. Oui, mais il y a eu tous les problèmes qui sont accumulés. Dans cette maison, il y a eu un problème au-dessus, dans la salle de bain, où la pâture, elle se décollait. Enfin, voilà, on ne peut pas toujours… Alors, après, sans forcément donner, là, je pense, par appartement, ce que ça ne va pas leur parler, ce qu'ils ne vont pas savoir. Là, la maison, c'était important parce qu'on l'avait présenté dans les précédentes vies. Donc, là, c'était important. Mais de manière générale, est-ce que tu peux nous donner un peu un… Alors, de manière générale. C'est assez compliqué parce qu'il y a des appartements qu'on a lancés en milieu de mois. Enfin, oui, c'est assez complexe parce qu'au départ, il y a eu des mises à faire. Il y a eu des appartements qui ont été lancés au tout début. Il y a eu des problématiques. Je vais te laisser le présenter. Je te laisse un peu expliquer. Oui, parce qu'en fait, comme des fois, on vous le précise dans la formation qu'on explique, etc., c'est que nous, on demande un mois de gratuité minimum pour les gros logements. Est-ce que tu l'as eu à chaque fois, d'ailleurs ? Oui. Écoute, oui. Des fois, pas le mois en entier, pas le mois complet. Des fois, mais pas loin. Par exemple, pour les gros logements, j'avais eu trois semaines. Donc, c'était toujours entre trois semaines et un mois. D'accord. Voilà, typiquement… On en a eu un peu plus. On a eu un mois… Oui, tu vois ce que j'allais dire ? Typiquement, là, pour la sous-loc que j'ai pris hier, là, on a eu un mois et une semaine. Super gentil. Donc, là, on est parti sur un gros logement. Donc, on a toujours respecté. Ce qu'on essaie de respecter, c'est pour les gros logements, donc là, on est sur des quatre chambres, c'est un minimum de cash flow de 1 000 euros, entre 800 et 1 000 euros. Parce que nous, ce qu'on ne veut plus, c'est plein de petits appartements. Des fois, nous, on aime bien que ce soit plus simple. On veut chercher le cash flow, on ne veut pas des petits appartements qui ne rapportent que 200, 300 euros. Ça nous sert à… On préfère en faire un et en le faire bien. Au début, bien sûr, c'est mieux de faire avec des petits logements parce que… Voilà, c'est ça. Mais du coup, maintenant, on préfère partir sur des gros logements. Donc, je donne encore un peu de chiffres. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au mois de mars ? Tu vois, celui-ci, c'est celui-là, c'est celui que j'ai lancé. Au global, par exemple, combien on a fait au mois de mars en cash flow ? Est-ce que tu le vois ? Sur tous les appartements ? Oui, à peu près. Tu vois, 800, celui-là, plus 800, 1 000. Mois de mars, je ne sais pas. Je peux te donner, si tu veux, le cash flow sur trois appartements. Les trois appartements qu'on a lancés. Oui, parce que c'est le cas qui ont été lancés. OK. Là, en gros, on est à 2 600 euros de cash flow sur les trois appartements réunis. D'accord. OK. Donc, ce qui est très bien. D'accord. Oui, c'est très bien. Ce qui est très bien, parce qu'en plus, il y en a, c'est des plus petits. En plus de la maison que tu as présentée tout à l'heure. Oui, en plus. Non, c'est sans compter la maison et sans compter aussi ceux qu'on avait déjà avant, les deux autres. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait déjà d'autres appartements dans cette société, dont un en région parisienne. C'est ça. Et deux autres sur la même ville. Sur la même ville. Voilà, moi, je parle vraiment là 2 500. Non, 2 000, si je dis des bêtises. Pile, ça, c'est vraiment les trois appartements. Quand toi, tu es parti et que je t'ai resté tout seul. Donc, voilà. Bien entendu, Pierre, ce qui ne vous met pas là-dedans, c'est l'investissement de départ. Parce que je sais que vous allez me poser la question. Bien entendu, c'est hors investissement. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un investissement, il y a eu la caution, un mois de loyer. Et puis après, en fonction des appartements, il y a eu, je ne sais pas, il y a des appartements où ça n'a pas coûté si cher que ça. Parce que c'est déjà plus ou moins meublé quand même. Là, on a eu le plus gros investissement, c'est la maison du mois de décembre. Les autres, finalement, c'était moins quand même. Elle fait quand même des beaux chiffres, la maison. On peut le voir, on est sur des beaux chiffres. Ok. Donc, peux-tu nous donner un petit peu tes objectifs sur là, les prochains mois ? Donc là, on vous tourne cette vidéo, on est fin avril. Donc, le mois d'avril, je crois qu'il y a un bon mois, tu m'as dit. Oui, il y a un bon mois. Et le mois de mai, on sera encore mieux. Et j'ai l'impression que ça va aller de mieux en mieux. De toute façon, on attaque les bons mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça va aller jusqu'en octobre, normalement. Après, ça a commencé à redescendre, ce qui est normal. On va réattaquer les périodes plus basses. Mais c'est aussi, il faut peut-être parler un peu de l'organisation. Est-ce que ça a chamboulé quand même beaucoup l'organisation en termes de linge, pour trouver des blanchisseries, etc., une nouvelle organisation ? Oui, c'est vrai que c'est un gros problème. Parce que quand on est passé de base à deux logements dans cette ville, à maintenant six logements, et on a racheté des logements qui sont vraiment gros, le linge, c'est une vraie question. Parce que c'est une vraie, vraie question. Le ménage, là, on est sur un vrai problème. Donc on a contacté des blanchisseries qui ne voulaient pas pour l'instant, parce qu'on n'avait pour eux pas assez de logements. Même si c'était des gros logements, pour eux, on n'en avait pas assez. Ils préféraient à la limite qu'on ait 20 petits appartements, mais qu'ils reviennent même si on compte à la chambre. Mais non, ça ne leur convenait pas. L'idée, c'est qu'on grossisse un peu l'activité, retourner les voir et leur dire... Parce qu'on a trouvé les blanchisseries, mais malheureusement pas au prix que nous, on souhaitait. Donc on a préféré dire non. Nous, on sait ce qu'on veut en prix. Donc ils nous ont dit, revenez avec un peu plus d'appartements et on reverra notre situation. De toute façon, c'est ce qu'on a prévu de faire. Et aussi par rapport au ménage, puisqu'il a fallu renforcer l'équipe. Donc recrutement d'auto-entrepreneurs pour faire ces opérations. Donc là, on a trouvé une personne qui est très bien. Mais on va aussi, c'est ce que j'ai dit Pierre, commencer aussi à préparer cet été. Parce que cet été, il y aura sûrement des absences. Donc comment on va gérer ? Donc là, il faut qu'on l'anticipe. Donc on a fait des rendez-vous avec notamment les personnes qui aujourd'hui s'occupent du ménage pour voir ensemble comment, voilà. Si vous voulez, c'est des sujets qu'il faut tout de suite appréhender à l'avance. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers vous. Il faut que vous soyez, que vous vous préparez par rapport à ça. Donc voilà. Donc là, on a abordé les points un peu compliqués qui sont passés. On a parlé des chiffres, les points positifs, comment tout ça s'est avancé. Maintenant, moi, je peux parler de, bien sûr, mes ambitions que j'aimerais mettre en place. Donc si on voit sur un long terme, moi, j'aimerais bien la fin 2023. Donc là, on est à 6 sous-locations dans la ville en question. C'est ça ? Plus celui qu'on a pris hier, 6 ? Oui, c'est ça ? Ou 7 ? Oui, bref, voilà, 6. Et moi, j'aimerais bien passer... 7. Et j'aimerais bien passer entre 10 et 15 logements en sous-location pour fin 2023. D'accord. Ok, oui, c'est tout à fait réalisable. Bien sûr, ça se trouve même plus. Mais après, comme on l'a dit, c'est beaucoup d'organisations parce qu'on peut passer... Nous, à la limite, on peut se permettre de prendre plein de sous-locations. Mais il faut derrière toute l'organisation, le ménage, le linge. C'est ça, c'est ça notre réel problème. On ne peut pas tout mettre et dire, allez, faites le ménage et débrouillez-vous. Non, il y a vraiment une grosse organisation et c'est limite ça le plus compliqué. Oui, et puis moi, je t'ai dit à un moment donné, je dis, attends, on fait une pause là pendant 2-3 mois pour bien structurer notre truc, que tout soit bien calé, que les problèmes soient tous régularisés et après, pour mieux repartir. Parce que sinon, quand vous avez trop de problèmes à gérer, ça devient infernal, quoi. Ça devient infernal et c'est ce qui s'était plus ou moins passé. Oui, c'est ce qu'on a fait là réellement avec l'appartement que j'ai pris hier. On a attendu un petit peu, mine de rien, que les autres se lancent, que ça reparte. Et hop, on s'est dit, voilà, si tout repart bien, on a réglé, on avait des problèmes de linge, mine de rien, c'était un gros problème, comme on vous l'a dit avant. Donc, on a réglé tout ça, tous les petits problèmes qu'il y avait, on a tout réglé. D'ailleurs, on a pris un petit box qu'on a partagé sur, on a pris un box pour pouvoir tout stocker. Et voilà, on a repris l'appartement et on repart sur une nouvelle sous-location. Ouais, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour, donc vous avez vu les chiffres. Et puis, là, vous avez la réalité, le retour terrain de quelqu'un qui démarre. Donc, pour vous qui vous projetez, qui vous dites, est-ce que c'est possible ? Est-ce que je pourrais le faire en parallèle de mes études ? Est-ce que je pourrais le faire en parallèle de mon activité salariée ? Oui, 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 c'est possible. Mais par contre, ça va nécessiter une belle organisation et que tout soit bien réfléchi en amont. Et ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il vaut mieux que vous alliez pas à pas et que les problèmes soient bien derrière vous. Moi, je vais rajouter juste une dernière petite chose. C'est que là, moi, je me suis rendu compte moi-même, un problème plus un problème, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent s'accumuler. C'est pour ça que là, on a vu que nous, ça commence à s'accumuler. On s'est dit stop, il faut tout régler. Là, on a tout réglé et là, tout est bon. Maintenant, on se dit c'est bon. Mais il faut vraiment régler problème par problème. C'est maintenant ce que je me suis dit moi, parce que j'ai fait l'erreur des fois de me dire « Oh, je réglerai ça demain, mais non. » Donc voilà, régler les problèmes par problème. Et pour moi, tout va se dérouler dans du positif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, je crois qu'on a… C'est une petite vidéo, on va dire, pour faire un point. L'idée, c'est qu'on vous en refasse régulièrement, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, du coup, vous recevrez à chaque fois la petite notification qui correspond à la vidéo. Ça vous permettra de suivre ce que fait Pierre. Vous pouvez aussi le retrouver sur son Instagram, sur le mien, bien évidemment. Donc là, l'Instagram, c'est plus de l'instantané. Et puis sur YouTube, du quotidien. Et puis sur YouTube, c'est plus du… Voilà, on fait un petit résumé des mois passés. Il s'est passé plein de choses, bien évidemment. Mais au moins, là, voilà. On a fait… On est en détail. Non, on essaie de vous faire un résumé. Voilà, Pierre. Je ne sais pas, tu veux un mot de la fin ? Non, mais c'est pour ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que je voulais dire que c'est important de suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on peut vraiment suivre notre quotidien vraiment au jour le jour, au moment présent et pas ce que sur YouTube. Voilà, c'est plus là où on explique vraiment… Voilà, c'est ça. Donc vraiment, l'Instagram, là, il va y avoir pas mal de postes Instagram. Moi, je dis, par rapport à la nouvelle sous-location, que ce soit sur mon compte à moi ou sur le tien qui, toi aussi, tu me suivras au quotidien. Et des petits vlogs qu'on mettra aussi sur YouTube. Donc voilà. Ok, eh bien, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, Pierre. Eh bien, merci à toi. Voilà, excellente journée. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à poser vos questions à Pierre. Pierre, il répondra directement dans la partie commentaire, bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Pierre. À très bientôt. À bientôt. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.